Un festival de danse hip-hop à Aix-en-Provence. C'est incroyable le nombre de manifestations qui font la part belle à la culture hip-hop. Alors je me suis renseigné et ce qui m'a le plus surpris c'est que nos hommes politiques s'intéressent de très très près à la culture hip-hop. Oui, ils ont le sentiment que c'est un des vecteurs essentiels de l'intégration. Hip-hop, une formule magique pour régler les petits tracas de notre société. Oh monsieur le maire, il faut faire quelque chose, les jeunes ils ont encore tagué le mur de la mairie et la moitié des bus de la ville. C'est plus possible, il faut faire quelque chose. Hip-hop, ils veulent de la peinture, on va le randonner. Alors tu me prends un local, deux animateurs, une subvention, tu leur achètes de la peinture et tu mets tout ça à la disposition des taggeurs. En plus on va appeler ça la galerie graffiti. Et puis attention, je ne veux plus parler de délinquants, on va parler d'artistes, tu m'as compris ? Ah oui, mais oh, monsieur le maire, ça coûte de l'argent tout ça. Mais ce n'est pas grave, parce que tu vois, ça coûtera forcément moins cher que de faire repeindre la mairie et la moitié des bus de la ville tous les 15 jours. Tu m'as compris ? Allez, hip-hop ! Et puis pour la danse, la musique, c'est pareil. Oh monsieur le maire, monsieur le maire, là, les jeunes des quartiers, ils n'en peuvent plus. Les jeunes, soit ils se bastonnent, soit ils dansent comme des malades, là, sur du rap, avec leur stéréo à fond. Il faut faire quelque chose, hein. Eh bien, hip-hop, ils veulent danser, eh bien on va leur en donner de la danse, voilà. Tu me prends un local, deux animateurs, une subvention, tu leur achètes deux, trois t-shirts histoire de faire un uniforme, et tu leur fais faire tous les concours de danse possibles, voilà. Avec un peu de chance, eh bien ils nous décrocheront un titre, on s'en servira d'exemple et on aura la paix dans les cités, voilà. Oh monsieur le maire, oh, ça va coûter de l'argent tout ça ! Mais bien sûr, ça va coûter de l'argent, mais la paix, ça n'a pas de prix. Et puis bon, on leur demandera de faire l'arbre de Noël, tu sais, un petit spectacle, on fera une économie, voilà. Tu m'as compris ? Allez hop, hip-hop ! Et c'est comme ça que les rebelles de la rue, de la nation hip-hop descendante d'Africa-Bambata, ont perdu un peu de leur âme, quoi. Ils sont passés de la rue à la MJC, de la MJC au plateau télé, ou même à l'opéra. Mais bon, est-ce que le hip-hop, c'est vraiment un mouvement culturel ? Ou est-ce que c'est une affaire de business, où les rappeurs s'enrichissent en étant les hommes sandwich de leur propre marque de vêtements ? Ou est-ce que c'est vraiment un vecteur d'intégration, même titre que la boxe ou que le foot ? Dis-moi, tu veux t'intégrer, toi ? Ah, ben ouais, hein ! Dis-moi, t'es sportif ? Ah, ben non, hein ! Bon, alors hop, circulez, il n'y a rien à voir. Ou alors, est-ce que le hip-hop, finalement, ce n'est pas un moyen de pacification des quartiers difficiles ? Ben, moi, je pose la question. Voilà, Gérard Dubouche, waouh ! Oui. Il pose la question, le hip-hop, c'est fédérateur ? Non, mais il soulève toutes les questions, effectivement. C'est vrai que c'est fédérateur, mais je pense que ce qui est important, c'est que c'est un mouvement aussi artistique.